Est-ce que TM c'est rentable pour Solary ? A part les events de Zera on n'entend pas trop parler Il y a quand même la TMGL mais en soit l'eSport n'est pas rentable Donc non Non attention ! L'eSport n'est effectivement pas rentable mais on fait pas de l'eSport pour gagner de l'argent On fait de l'eSport parce qu'on kiffe On kiffe l'eSport Je vais vous mettre la prédiction Faut que je vous mette la pub aussi je crois Désolé la risque de proc au début de la game du coup Je vous met la prédiction Ouais désolé faut que je vous mette la pub Je mets la pub et c'est parti Même la kkorp n'est pas rentable Même G2 n'est pas rentable en fait Il n'y a aucune structure qui soit rentable l'eSportivement parlant La seule structure qui a été rentable l'eSportivement parlant c'était OG Quand ils ont gagné 2 fois les championnats du monde de Dota Parce que les cash price c'est incroyable et sinon non l'eSport n'est pas rentable En vrai en terme de structure et sportive on est la seule structure à être rentable Mais c'est parce qu'on s'appuie sur le stream et pas parce qu'on s'appuie sur l'eSport Vitality, oui Vitality perd 200 000€ par mois Ils sont très rentables Vas-y je mets la pub Les kkorp sont rentables x100 En gros kkorp est rentable mais parce qu'il y a le stream en fait Genre en soit si juste t'isoles et que tu prends que la partie eSport c'est comme nous tu vois kkorp C'est en mode entre guillemets la société kkorp gagne de l'argent Mais parce qu'il y a Kameto qui Enfin Kameto et Prime qui du coup bah Fond de la thune avec leur stream tu vois Mais sans le stream ce serait pas rentable Aller Tagamas Aller Tagamas Aller c'est bon casse toi un peu là Laisse moi tranquille vas-y on va double pot On a encore l'ignite, on a encore l'ignite Ils ont encore le heal J'ai Z niveau 2 Non En vrai il jump in il me tue Je n'allais pas au courant mais Les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre Ziggs Heureusement Je suis bien plus faible que ce qu'ils peuvent penser Ah j'ai raté le cancel malheureusement Ils ont encore le heal donc elles seraient pas mortes Vas-y on va push ça Je vais back hein On va prendre la tire Je vais back hein On va prendre la tire A 19h vas-y je vais TP direct J'ai gagné 3 J'ai gagné un stack Elle a dû marcher dans mon E La discussion avait l'air cool dommage Je peux la reprendre si vous voulez Il n'y a pas de problème Après ce sera plus simple d'en parler si je ne suis pas en game Parce que du coup c'est toujours un peu compliqué de Parler de sujet ou Enfin un petit peu intéressant on va dire poussé Si je puis me permettre ce terme Tout en jouant à League of Legends Mais oui en soit En e-sport L'e-sport n'est pas rentable En gros le pari des Des boîtes c'est bah de Moi c'est pas trop le pari des boîtes C'est plutôt le pari des investisseurs Qui investissent dans les boîtes Qui le coup permet Bah que les boîtes survivent Comme Vitality Comme a dit Narcus hein Dans le Imagine On prend un indien Il a plein d'argent Et c'est parti C'est que tu vois C'est qu'un jour entre guillemets L'e-sport ça devienne comme la télé Et que tu vois Bah en mode T'étais là au début Et du coup tu vas récolter Récolter les fruits de ton labeur Mais en soit l'e-sport ne rapporte pas d'argent pour l'instant Les serveurs des joueurs coûtent trop cher La structure Enfin la structure Pas la structure Mais l'encadrement coûtent beaucoup trop cher Pour que ce soit rentable Ca pourrait l'être hein Mais actuellement ça l'est pas Tchou Rentre bien Et surtout en gros L'un des principales problèmes C'est que les éditeurs Enfin les éditeurs en général Ne redistribuent pas En gros les gens qui se mettent au max dans l'e-sport Si vous voulez savoir un petit peu C'est Les joueurs L'éditeur En gros si je devais faire un art Ce serait éditeur Joueur Et bah après tout ce qui est manager et tout machin là Mais ça c'est un peu comme les joueurs Dommage Ok il y a eu Je vous avais dit il me tue si juste il me go in Double flash Ils ont juste la me jump in Je meurs Producteur Genre Webedia C'est pas Gucci Oui aussi ils se mettent pas mal Mais c'est assez particulier tu vois Et oui Webedia Ils se mettent pas mal aussi Sinon ils produiraient pas C'est pas compliqué La différence par rapport aux structures Bah les joueurs c'est ils jouent et ils font ça par passion Donc potentiellement si ils gagnent moins d'argent ça les gène pas trop Les structures Bah si elles gagnent moins d'argent Enfin elles sont un peu en mode On espère que plus tard ça sera big Et bah c'est clairement oui C'est ceux qui se mettent au max Mais après Là le problème grosso modo qu'il y a dans l'eSport C'est qu'il y a peu de monétisation qui sont faites Genre typiquement tout ce qui est merch et tout ça vend tu vois Mais ça va jamais rentabiliser une équipe eSport Qui coûte je sais pas combien Et les équipes survivent que grâce Bah aux investisseurs Et les sponsors suffisent même pas tu vois Donc c'est compliqué Nan le buff 2x est pas encore passé Bon il y a plus de sumo bot Il n'a plus d'ignite non plus sur Pyke Un petit poke Ah c'est compliqué il me faut un peu de temps avant vraiment que je devienne un champion avec Zigzin Genre en mode là je suis un peu un champion chiant Mais je suis pas encore dans une situation où je vais vraiment être fort En gros il me faut le chapitre perdu pour être efficace Et vu que je build tire Ça me rend mincelle 100 gold Hop on la voit dans les mines Faut que je fasse gaffe du coup j'ai plus de Z Non Allez level 6 avec Tristana Voilà C'est qu'en vrai sur le matchup Ah Pyxix c'est vraiment pas le meilleur duo Après c'est hug parce que lui il peut beaucoup roam Moi je peux hold 1v2 Mais en terme de laning Putain les yordles c'est chiant aussi Quand tu jouais qu'ils sont trop petits En terme de laning c'est clairement pas le meilleur duo Après c'est fine Parfait En gros je les aide je sais pas si vous avez vu Je les aide en fait pour justement à la fin Juste à la fin du CC de Pyke Pour pas eu l'essai de frame pour ce ulti Parce que si elle se air je la tue pas là sur le timing On a quand même pas mal de dégats aussi mine de rien sur un hook Mais pas en early En early on est vraiment des merdes Je vais aller pink et tree Aucun respect là Du coup pourquoi payer les joueurs autant si c'est pas rentable ? Attends quoi ? Là où le salaire des followers peut être rentable par exemple Parce qu'on a pas le choix en fait Enfin genre en gros c'est le principe même de la compétitivité C'est à dire que les salaires à la base ils avaient pas ce prix là Mais tu sais plus le jeu est devenu populaire Plus les joueurs du coup ont été importants Et c'est le principe même de la spéculation C'est à dire en gros t'as un joueur C'est le meilleur joueur du monde on va dire Tu le payes 2000€ par mois je te dis n'importe quoi D'un coup t'as une équipe qui est en mode putain lui il gagne il est trop fort On veut gagner on veut ce joueur Le mec est payé 2000€ tu vas le voir tu lui fais écoute je lui propose 2300€ Le joueur vient chez toi T'as une structure qui va dire putain il est payé 2300 Tu vas le voir tu lui donnes 2500 et il va venir chez toi Et en gros Bah petit à petit les salaires ils montent Et plus les joueurs sont bons Plus ils finissent par coûter cher Tu te trouves avec des salaires qui ont des chiffres enfin des salaires à 5 chiffres tu vois 6 chiffres même Et genre t'es dans des situations où bah Genre t'es en mode c'est devenu une norme en fait de te payer aussi cher En LFL les salaires c'est pas 6 chiffres hein C'est entre 4 et 5 Mais c'était plus pour les joueurs NA Les top joueurs NA Cache toi Mais en gros c'est enfin C'est pas que t'as rien à faire Mais le problème c'est que bah En fait les équipes veulent performer du coup elles vont chercher les meilleurs joueurs Et bah elles les payent de plus en plus cher de plus en plus cher de plus en plus cher Sauf que à côté y'a rien Qui est rentable derrière et c'est comme tout c'est T'as des mecs qui ont commencé à mettre plein d'argent Et toi si tu veux compite mais tu vas me laisser tranquille Toi si tu veux compite bah t'es obligé de mettre plein d'argent aussi Et du coup bah les salaires montent et tout le monde est baisé Voilà Tout simplement Donc du coup même si tu veux payer les joueurs moins cher bah tu peux Mais du coup t'es une équipe explosée en fait et tu te fais détruire Du coup bah tu fais de l'e-sport tes derniers Et comme j'ai expliqué le principe c'est bah justement de miser Elle va me redjump dessus là Le principe c'est de miser sur le scaling de l'e-sport Et tu vois entre guillemets une équipe comme G2 Bah si elle perd tout bah elle a pas de scaling en fait Si elle veut J'espère qu'il n'y a pas de TP sur Fiora J'arrive l'équipe j'arrive tenez bon Hop esquive Oh une TP avec l'ulti Gardez la vision, gardez la vision Arrête Je vais mourir je pense Nan c'est bon Nan c'est bon J'ai peur qu'elle récupère son job et qu'elle me tue Ok bah bon travail On va back et je vais aller top hein Laisse moi vivre Trop chiant avec sa Tristana C'est incroyable Il a raison parce que bah si il me jumping il me tue mais C'est trop chiant genre je peux pas jouer ma game tranquille Il est là A chaque fois il traite son game contre mon Z Ah j'y vais j'y vais t'inquiète On va la récupérer cette T1 il n'y a pas de problème C'est pour ça que je dis que c'est les joueurs qui se mettent aussi au max Parce que du coup leurs salaires ils se sont valorisés de ouf Alors que la structure bah Elle elle gagne pas plus d'argent tu vois J'arrive aux milles de la team tenez bon Elle te tuait aise là Bah nan je suis pas mort Je pouvais pas me kill en fait Si elle flash ton W elle te kill Elle peut pas flash mon W parce qu'elle est en train de jump Du coup si elle flash mon W bah elle n'avance pas Du coup elle peut pas me tuer Parce que en gros j'ai cancel son jump avec mon Z du coup si elle doit flash mon Z du coup il faut qu'elle flash mid range Et du coup elle ne peut pas flash derrière Du coup bah elle peut pas me tuer Ok Oh fuck Pour que Luden est parti sur S Ok je vais fast back Oh je prends une W de plus en vrai Elle prie le moment où elle fait le ton Z Bah en vrai elle a raison de me all in mais le problème c'est que vous avez vu ce qui se passe c'est que Elle me all in sur des random timing C'est ça le problème Et typiquement bah c'est risqué parce que bah Surtout contre Pyke Parce qu'elle a aucune Si elle a pas d'informations sur Pyke Oh ça va être chaud là je vais peut-être crever Si elle a pas d'infos sur Pyke Qu'elle me Z et que Pyke est en lane en invis Bah elle est morte en fait C'est ce qui s'est passé à un moment bot tu vois C'est que me jump in c'est bien Mais faut pas non plus à chaque fois que son CD est up Appuyer sur Z et go sur Z Parce que si Bah si y'a le jungle ou si y'a le support bah t'es mort en fait C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure au bot mais C'est encore faire ça sur des timing c'est bon Mais faire ça tout le temps c'est pas ouf Allez je bac Et oui je vois que ça parle un petit peu Ça parle de Fnatic et tout Mais je vous le dis hein Les structures e-sport c'est très simple hein Les structures qui gagnent de l'argent dans le monde Y'en a deux C'est Carmine et Solary Et pourquoi ? Parce qu'on a un média en fait En gros si tu n'as pas de média tu ne peux pas Transformer ta fanbase Et le merch ne suffit pas à payer les CR des joueurs Une équipe LEC A l'année ça coûte des millions Une équipe LEC performante à l'année ça coûte des millions Et il faut le trouver cet argent Genre surtout qu'en plus t'as à côté t'as Genre une structure comme G2 c'est pas juste une équipe LOL tu vois Donc c'est compliqué hein Après nous on est pas des structures de la taille de G2 Fnatic etc On a pas un rayonnement international On va coquer un petit peu avec Fortnite mais On va coquer un petit peu avec Fortnite mais On va coquer chier avec Ouais mais Pas sur LOL mais genre avec Fortnite TFT TM oui Smash aussi ouais effectivement Mais pas avec LOL Mais il y'a pas autant que des structures comme G2 tu vois Et du coup forcément on a moins de coups parce qu'on a pas d'équipe CSGO qui coûte ultra cher On a pas d'équipe en LEC qui coûte ultra cher Ah TFT KW oui TFT Oui il y'a Rocket League aussi Après Rocket League c'est plus européen qu'international parce qu'il n'y a pas une ward malheureusement Et c'est pas C'est des jeux tier 2, 3 Ouais c'est ça C'est pas des jeux tier 1 en fait Les jeux tier 1 c'est genre LOL CS Rocket League c'est tier 1 ? On a Rocket League Effectivement On fait rien contre lui Prends le canon Je te le passe frérot je vais acheter mon archange moi Et je vais back Pourquoi ils continuent d'exister si elles perdent de l'argent ? Bah grâce aux investisseurs et aux sponsors en fait En gros c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure En fait les... Narcus vous le direz sur des termes un peu plus direct mais En gros les structures Sont en mode Quand elles vont voir les investisseurs quand elles vont voir les sponsors Ils sont en mode Regardez L'e-sport aujourd'hui c'est ce qu'était la télé il y a 60 ans 70 ans tu vois Et du coup les gens sont en mode Bah oui ça fait beaucoup de vues effectivement Les chiffres sont en hausse etc etc Et ils sont là en mode entre guillemets Bah si vous n'investissez pas d'autres vont le faire avant vous Et du coup bah Dans X années ça vaudra aussi cher que la télé maintenant Ce sera comme le foot blablabla Et Oh oh Tué la bite J'ai un peu troll Mon Zed a pas tué la tour en plus Ah j'ai un peu trollé j'ai un peu trollé tranquille Y'a air Zonia ou pas ? Ouais Zonia ils sont fouladés Donc c'est juste le principe C'est en gros juste de... Pas de vente du rêve mais un peu de vente du rêve et... C'est pas vraiment du rêve parce qu'en soi c'est vrai tu vois les e-sports... Les... Les audience e-sports sont en hausse et potentiellement ce sera aussi gros que la télé plus tard et voilà tu vois Mais là actuellement ça ne rapporte pas d'argent C'est tout et les gens investissent Ils sont en mode ouais bah... Tu sais c'est comme tout c'est en mode Pour le moment entre guillemets ça coûte pas trop cher Dans 5 ans Dans 10 ans Ca revaudra 4 fois ce qu'on a payé Après pour les sponsors c'est différent parce que les sponsors traitent de l'argent contre la visibilité Moi je parle plus pour les investisseurs Mais les gens connaissent très peu le milieu c'est un milieu qui est très jeune aussi C'est comme la bourse exactement c'est de la spéculation C'est pour ça qu'on parle de bulles parce que les gens ils sont en mode... Bah tous les salaires tout coûte super cher Et c'est beaucoup plus élevé que la valeur réelle du produit actuellement ce qui est totalement vrai Et entre guillemets un jour la bulle va exploser un jour les gens vont... Arrêter en fait si les investisseurs arrêtent de financer Bah les équipes s'effondrent, si les équipes s'effondrent les salaires s'effondrent Et bah c'est exactement comme... Comme la bourse quoi Hop Voilà Pensez pour le fonds d'investissement qui avait investi dans Eclipsia Arrêt ils ont... Ouais ils ont troll un peu aussi mais... Mais effectivement La bourse c'est pas tellement pareille non mais... Si tu comprends ce que je veux dire genre C'est juste pour donner une image un peu plus... Enfin donner une analogie mais oui la bourse c'est pas pareil Mais l'essence même du truc est la même tu vois Parce que comme je te dis lol et dota c'est pas pareil mais... Les deux c'est un moba dans l'idée quoi Le principe est le même Si on va godrake hein Putain je suis en full euh... Je suis en full autopilote là la game Je suis en 2-3 j'ai 216 à 20 minutes Je suis pas très utile dans la game mais on parle tranquille Ça fait quoi comme étude ? J'ai fait une école d'ingénieur que je n'ai pas terminée pour devenir joueur professionnel Pour faire une équipe pro avec Sardoche puis après Thuo puis après devenir streamer chez Eclipsia puis après Montesola Mais je n'ai pas de diplôme d'ingénieur Attendez que je n'ai pas fini mon école Ouah ça fait mal Après c'est le modèle des fonds d'investissement Tu fais beaucoup de paris sur tes secteurs prometteurs et certains échouent d'autres font x1000 Ouais c'est exactement ça C'est à dire que quand t'investis tu vas investir sur 8, 9, 10 trucs Oh putain T'en as 4 qui vont rapporter, 2 qui vont être ok Un qui va vraiment te coûter cher et genre un qui va être rentable de ouf Quand t'investis tu peux pas avoir tous tes projets qui marchent T'as essayé dans plein de trucs, t'as plein de trucs qui marchent, t'en as qui marchent moins Tient bon tient bon tient bon je te pile Le hook Bien joué Targamas Oh maintenant mais attends je réfléchis mal là Faut que je hint la game en fait Faut que je hint la game comme ça Targamas teak comme ça ce soir ils perdent Comme ça mentalement ils sont un peu abattus Et je dis quand on les joue BAM On gagne Bon attendez désolé faut que je hint Vas-y je clique droit mille Ah je suis désolé là c'est pour le bien de la boite Vous savez des fois dans la vie il faut faire des choix et là c'est pour le bien de la boite Je hint vite fait là sur Tristana et Ok Elle veut pas se battre, j'ai 3000 gold sur moi Je vais prendre la wave et je vais reset Sinon ça les énerve et je dis ils vous détruisent Nan nan ça marche pas comme ça héros En fait la haine Enfin à partir du moment où tu vois tu Tu énerves quelqu'un En fait il va faire des erreurs Je sais pas si t'as lu l'art de la guerre mais En vrai est-ce que je partirais pas sur un petit Void là Ah Zonya c'est bien quand même j'ai vraiment envie d'avoir des dégats Après je peux faire ça Ah Pas les coudes Pas les coudes Il y a tant qu'il a sans govoil hein Après ca vous charriez Eclipseia mais près 100% de ces streamers sont successe ha non Ah non fin après tu parles peut-être du chat mais Moi personnellement je charrie pas du tout Eclipseia je suis très très content d'avoir été avec Eclipseia Et genre il y a énormément de gros streamers aujourd'hui qui sortent d'Eclipseia Ouais 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 c'est ça Et moi personnellement je suis genre Eclipsia et Eclipsia ça m'a caillé de ouf En ce temps Eclipsia j'aurai été un G donc ah non je sais pas si j'aurai été un G sans aussi Je sais pas ce que j'aurai fait en fait après OI 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 Mais cette bot lane Allez je remplace X Mati J'avais pas la range mais je voulais lui cancel la plante il est mort quand même Non mais la synergy bot c'est trop Il n'y a plus de respect là, c'est chez nous ici mais non il se passe quoi Attendez parce que moi je n'ai pas autant de dash que vous Attendez moi Oubliez pas les copains Peut-être que la tour on jamme en même temps J'aime trop ZX entre, ça va être rep en plus la dingue ce que ça va être le champion Ah retraite Elle ne veut pas me jump in en vrai Allez viens te battre Oh merde, il y a la tp de fiora anyway La flash in J'ai une tp quand je respawn, j'ai mon zonia J'ai tellement de dégâts en vrai En vrai de vrai dynamite est inspiré de ZX de ouf, je ne sais pas ce que c'est C'est un perso dans un jeu ? No joke, le up 2x ça va être incroyable J'arrive dans 22 Le up 2x va être insane Je peux tp dans 10 C'est un perso dans Brawl Stars Ok J'arrive, j'arrive l'équipe, j'arrive Tenez bon Hop là ! On défend le drake, il est pour nous celui-là C'est au prochain patch, c'est mercredi normalement, il se fait up sur la vitesse de l'ulti Je ne sais pas si vous avez vu mais en gros quand tu ulti genre comme ça, l'ulti est assez long tu vois Allez Et en gros la vitesse va être augmentée Ce qui est bien je trouve parce que c'est quand même C'est un peu lent Et les dégâts du cul Les dégâts du cul c'est que 20 dégâts, ça peut vous sembler pas grand chose ? Oh mais il est mort là Elle a vu que je l'avais auto attaque, elle a cru que ça ne faisait pas de dégâts Aïe 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 elle a vu une auto attaque d'un mage, elle était en mode c'est bon c'est une auto tranquille Hop là 1300 l'auto attaque C'est une tour elle tranquille A l'aide Oh non Je vois qu'il a tué à l'utile en bas maintenant Heureusement qu'elle a de g1 point Ah j'aime trop Ziggs gros Oh il y a un inhib là Vraiment le champion est trop plaisant Je suis là je mets des grosses auto à 1300 sur les objectifs Je mets des Qspell à 800 sur les gens et tout On s'amène de Jones de Triste On explose Lulu Boum Aïe 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 GG T'as déjà joué avec Leech Bane, ouais 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 y'a des situations où c'est intéressant sur Ziggs Après souvent t'as pas de place dans ton stuff pour Leech Bane Mais t'as des situations où c'est pas mal En gros si la compo adverse a beaucoup de mobi Et du coup c'est compliqué de toucher des hooks Enfin des hooks pas du tout, j'ai honor Pyke en fait Je pense que c'est des hooks Quand c'est compliqué de toucher des skillshots Leech Bane prend beaucoup de value parce qu'en gros tu Q Même si tu rate le mec tu mets une auto et il va perdre 50% HP Tu vois C'est assez clean Tu jouais Mide avant ? Ouais J'ai joué Mide jusqu'en saison 5 Et j'ai swap milieu de saison 5 Et... Non j'ai swap début de saison 5 je crois Et fin de saison 5 j'étais Tchal J'étais pas possible t'en as des carrières Après c'est plus simple C'est plus simple de changer de rôle quand tu joues déjà un rôle Et que t'es déjà un bon dessus tu vois Parce que Mide j'avais l'équivalent à l'époque Bah du niveau tchal En gros à l'époque il y avait 50 tchal Il y avait pas de master Et du coup t'avais T'avais Je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait D1 Et en gros en diamant au lieu de gagner genre 18 LP classique Tu faisais genre des plus 1, plus 2, plus 3 Et une fois que t'as 99 LP tu faisais plus 0 Et ensuite t'avais un BO au bout d'un moment tchal Et du coup j'avais l'équivalent Enfin j'étais genre bah L'équivalent je devais être genre top 200, top 300 tchal quoi Si on devait faire ça maintenant tu vois Du coup c'est plus simple de changer de rôle quand t'es Déjà fort dans un rôle Plutôt que de commencer de 0 et de devenir fort dans le rôle C'est logique hein mais je voulais le bet